Alors comment étudier cette incroyable biodiversité à Yasuni ? Pour ce qui est de la biodiversité des plantes, il y a une méthode qui est utilisée dans plusieurs forêts tropicales au monde, également les forêts en milieu tempéré, c'est le fait de constituer des parcelles d'études qui vont de 25 à 50 hectares, ici à Yasuni il y a une parcelle de 50 hectares qui est étudiée depuis près de 10 ans par l'université catholique de Quito et qui permet vraiment de suivre dans le temps, de faire des recensements mais aussi de suivre dans le temps la dynamique des végétaux, la dynamique de cette biodiversité. Dans le parc de Yasuni, l'espace de forêt réservé aux chercheurs représente une surface équivalente à environ 70 terrains de football. A l'intérieur de cette parcelle Unicomonde, tous les arbres, les plus petits aux plus gros, ont été numérotés et référencés. Unaticfo Dans le parc de la parcелах, il y a un quadru or Rogers-Salé représentados por estos tubos y dentro de cada subcuadrante de 5x5 se mapea la ubicación exacta de cada uno de los árboles que están ya previamente numerados con unas placas de aluminio y cada uno tiene su número Dentro de la parcela tenemos cada uno de los árboles está marcado y conocemos la posición exacta de 300.000 tallos así que esa es una oportunidad gigantesca para los científicos para ir y saber por ejemplo dónde están cada uno de los individuos de una especie de distintos tamaños y eso permite hacer otro tipo de estudios más detallados inclusive sin ser un botánico sin conocer exactamente los nombres de cada una de las especies uno podría entrar al bosque y decir bueno me intereso en esto, me intereso en este tipo de árboles o en una especie en particular y sin conocer la especie uno puede identificar en un mapa exactamente dónde está 13-19-37 es una ceiba pentandra el ceibo de la Amazonía el ceibo es una especie que puede llegar a tener entre 40 y 50 metros de altura a estas especies las conocemos como especies emergentes se encuentran sobrepasando el techo o la parte más alta del bosque que es el docel una especie de este tamaño que alcanza los 40 o 50 metros dependiendo su densidad de madera puede llegar a tener entre 700 y 800 años de edad por la parte de Yasui en la parte de Yasui, todas las plantas se han sido repertoradas C'est ce référencement systématique qui a permis aux chercheurs de découvrir de nouvelles espèces. Dans la parcela, il y a deux ou trois espèces de plinia, et une d'elles est une nouvelle, un arbuste du sotobosque. C'est très important parce que ses fruits sont consommables, ils les comènent principalement les mammifères. Et nous avons vu que les monos capuchines, ils ont des ces fruits et ensuite ils dispersent les fruits. Alors, il y a trois espèces d'être un nombre très haut. Nous avons un nombre de les espèces qui ont de 50 hectares de 1,200. Nous regardons toujours la taxonomise des espèces d'être sur, et on pensait que nous avons entre 1,150 et 1,200 des espèces. Nous sommes plus en un concept morfolégique et écologique. Je pensais que nous avons besoin d'un 20% ou 30% d'especies. Il yasunis, dans le pays, nous avons besoin de la même zone amazônique. Dans le Yassunis, nous avons une muestre qui, bien c'est important, mais représente une petite zone du parc. Nous avons besoin d'extender beaucoup plus vers la zone occidentale. Je pensais que environ un 20% serait un très bon estimé de ce qu'il nous reste encore pour connaître. La importance de l'establissement de parcels grandes pour pouvoir étudier la vegetation nous aide à connaître con détail la diversité et la densité des espèces qui sont présentes dans ces parcels. Et un autre détail très important, c'est que comme le travail est très minuité, nous avons différencié d'un individu du autre individu, et séparant les espèces, nous avons réussi à déterminer des espèces nouvelles, et même généres nouveaux, comme c'est le cas de cet individu. C'est un génére et une espèce décrite récemment depuis un mois. C'est un génére nouveau de la famille de l'auraceae, parientes du aguacate. C'est un généreux. c'est un arbre de grand tamaño, de considerable tamaño de sotobosque peut atteindre 15-18 metros et c'est une espèce nouvelle, c'est très important que nous devons prendre en compte que les espèces nouvelles ne sont pas seulement dans les herbes ou les orquillas mais aussi dans les arbres et c'est très remarquable ici en cette zone, en el Yasuní encore gardons une diversité très grande et pas très conocée c'est le genre Yasunia pour comprendre comment une nouvelle espèce de plus de 20 mètres de hauteur a pu passer inaperçue aux yeux des scientifiques il faut comprendre les méthodes d'identification qui déterminent la notion d'espèce il y a une approche qui consiste à décrire la plante par son aspect morphologique pour cela il est nécessaire de récupérer les feuilles, les fleurs et les fruits d'une plante or, sous l'équateur, la notion de saison n'existe pas il est donc très difficile de prévoir le moment de floraison d'une plante certains arbres, identiques à notre espèce récemment découverte ne fleurissent en effet que tous les dix ans dans les troupes des fruits et les fleurs et les fleurs que caent dans ces troupes sont collectés, posés à secer et puis ordonnés pour pouvoir identifier les il y a une grande diversité de species 1.152 espèces en la parcela représentant 87 familles ici nous avons une diversité super amplie et nous pouvons observer la variété et la variété que existe donc tant les fleurs comme les fruits et les hojas sont très importants pour pouvoir nous déterminer à la science certaine que l'espèce nous étudions et quelle est la totalité de la diversité dans la parcela de 50 hectares Tous les prélèvements effectués par les chercheurs dans le parc de Yasuni sont soigneusement conditionnés pour être ensuite envoyés à l'herbier de l'université catholique de Quito L'herbario, comme tu le sais, en réalité est le centre de référence autour du qu'on tourne les autres projets et notre mission comme l'herbario est recopiler cette information, cataloger la information, ingresserla à notre collection et à notre base de données pour que les autres projets qui sont associés à la suite au connaissance taxonomique que nécessitent de la information taxonomique les scientifiques disposent dans le parc de Yasuni et aussi d'un espace exclusivement réservé à leurs recherches Il devient enfin possible pour eux d'étudier des phénomènes visibles sur du très long terme Ainsi, les chercheurs aimeraient bien en savoir un peu plus sur la régénération des plantes qui composent la forêt Nous entendons aussi la dynamique de la production de fleurs et fruits dans le parcours et l'idée est que cela a une information sur ce qui passe à travers le temps avec le jardin beaucoup de ce que se produit en termes de semillas finalement est ce que se reproduira ensuite dans le jardin et nous voulons comprendre quels sont ces fluxes de production de semillas et comment ils changent, dans un an, dans un bosque qui n'a pas une stationnalité Et pour cela, nous étudions aussi les plantes qui sont au côté des champs de semillas pour savoir la proportion d'éxito et ensuite aussi les plantes, les semillas qui ont germiné, se font des plantes quantes ont éxito à atteindre des individus juveniles et adultes Parallèlement à ces recherches sur les jeunes pousses, les scientifiques essaient de comprendre les mécanismes de croissance des plantes adultes Nous entendons aussi ce qui se passe avec les stocks de carbone dans le bosque et la dynamique de ces stocks de carbone Et pour cela, nous avons installé des endômes dans la parcela pour vérifier avec plus de précision comment est le développement des arbres 1877 En même temps que nous étudions de carbone dans la matière viva de la biomasse aérea de les arbres Nous étudions aussi comprendre comment est le carbone dans les arbres qui sont dans le sol et savoir quelle quantité se mène et à quelle tasse se décompose Donc, pour cela, nous avons de la quantité de bois que signifiquent les arbres dans le sol En même temps que nous étudions de carbone dans le sol et nous avons de la quantité de bois 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 pour savoir combien se décompose à travers le temps Nous devons répéter cela annuellement et avoir une idée de la quantité de décomposition qui nous permet de savoir comment sont les émissions de carbone ou du bosque propre à l'environnement La station expérimentale de Yasuni est devenue un lieu unique où les scientifiques du monde entier peuvent venir découvrir les nombreux autres secrets que la forêt amazonienne renferme encore Donc, la station scientifique Yasuni se dédique à cela à essayer d'enseigner à la gens que la selva est un lieu spécial auquel dépendent de notre supervivence comme êtres humains Je pense que c'est très important l'investigation basique parce que nous ne connaissons beaucoup de plantes dans le pays nous ne connaissons beaucoup d'insectes nous ne connaissons nous ne connaissons la richesse qu'ils gardent ces organismes pour que après ces substances peuvent être appliquées dans la pharmacologie dans la médecine, etc. mais un pays comme notre qui est tellement riche dans la biodiversité nous devons savoir la biodiversité nous devons savoir comment les insectes ou les plantes pour ensuite penser en une application c'est sûr qu'on peut faire ensemble mais les deux aspects l'investigation appliquée et l'investigation sont indispensables dans un pays comme notre Et bien, c'est très positif que l'IRD commence à travailler ici dans la scientifique Yassoumi étudiant la diversité et les secrets qu'il encierge ce bosque avec Rommel Montuffer le étudiant la diversité vegetale et l'évolution des palmes avec Raphael Cárdenas le étudiant les invertebrés et la diversité et l'écologie de ces bosques c'est très important pour l'Ecole de sciences biologiques le travail que l'IRD est réalisé ici avec nous l'Ecole de biologie a des professeurs et d'investigants en plus en plus en plus mais c'est indispensable la collaboration de l'IRD para le fortaleciment de la investigación científica y de la enseñanza c'est 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 le c'est 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 Sous-titrage FR ?